La génétique est trompeuse. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vos influenceurs fitness n'ont pas les connaissances qu'ils prétendent avoir. Quand on ouvre les réseaux sociaux, l'industrie du fitness est saturée d'informations sur comment prendre du muscle ou perdre du gras, avec plein de personnes qui se proclament experts en la matière. Mais cette vidéo va tout remettre en question. Sommes-nous tous égaux face à la musculation ? Cela veut dire que si on fait le même entraînement et la même nutrition pendant une certaine période de temps, est-ce qu'on aura tous le même résultat ? La réponse, vous la connaissez probablement déjà, non. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une étude scientifique s'est penchée sur le sujet. Explication. 545 personnes ont subi le même entraînement, à savoir un entraînement du biceps sur le bras non-dominant. Et ce pendant une période de 12 semaines. L'échantillon est composé à moitié d'hommes et de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est que les résultats ont démontré qu'au cours de cette période de 12 semaines, il y a une grande variabilité de la réponse hypertrophique. Il y a certaines personnes qui ont pris pas ou peu de muscles, alors que d'autres personnes ont doublé leur force et ont pris quasi 10 cm au niveau du biceps. Face au résultat de cette étude, non, nous ne sommes pas tous égaux face à la musculation. Et cette variabilité de la réponse hypertrophique, on la doit à cette variabilité au niveau génétique. Mais qu'est-ce que cela implique ? La génétique va dicter à quel point vous allez aller loin dans une pratique, qu'elle soit sportive, intellectuelle ou même artistique. Nous avons tous un capital différent. Et non, nous ne sommes pas tous égaux. Face à ce constat, il faut faire vraiment attention à qui vous portez votre confiance dans l'industrie du fitness, vu que la part génétique a un rôle important sur les résultats qu'on va avoir. Et on a naturellement tendance à attribuer beaucoup de connaissances aux personnes les plus musclées. À juste titre, on va faire un petit test. Et vous allez me dire quelle personne vous allez demander des conseils, à gauche ou à droite ? Je crois que la question est vite répondue. Et ça arrive souvent qu'on va vite se renseigner sur comment prendre des bras à la personne qui a les plus gros bras de la salle. Mais cette personne a été sélectionnée génétiquement pour avoir des gros bras, et n'a pas dû trop se casser la tête pour optimiser son entraînement, pour continuer à faire des progrès. Au contraire, quelqu'un qui a une mauvaise génétique, mais qui a su quand même développer des bras pas trop mauvais, elle a dû quand même se creuser la tête au niveau de l'entraînement, du choix des exercices, de la récupération. Et c'est plutôt vers cette personne que je vous conseille d'aller pour demander des conseils. Et pendant longtemps, et encore aujourd'hui, on regarde comment s'entraînent les élites au niveau du bodybuilding, que ce soit les Mister Olympia ou les IFBB Pro. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment grand-chose à tirer de leur entraînement. Ils sont sélectionnés génétiquement, ce qui n'est pas du tout le cas pour la majorité d'entre nous. De plus, une autre variable va entrer dans l'équation qui est le dopage. Et donc, en combinant dopage plus élite génétique, ça fait quand même pas mal de différence avec nous, bodybuilder naturel ou pratiquant amateur de musculation. Et en plus, si vous voulez demander des conseils à ces personnes, vous n'êtes pas trop sûr de leur réel niveau de connaissance avec les variables que je viens de citer juste avant. Moi, je ferais vraiment attention à prendre des conseils de ces élites, en fait, tout simplement, parce que la génétique et le dopage, ça diminue l'importance de l'optimisation de l'entraînement. N'accordez pas votre pleine confiance à ces élites, ayez vraiment l'esprit critique. Par contre, il y a quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est leur éthique de travail. Pour arriver au niveau, dans n'importe quel domaine, il faut travailler dur, et ça, je ne leur enlève pas du tout. Par contre, à quel point c'est facile pour eux de s'élever, ça, c'est une autre question. Et tout ceci pour vous rappeler de faire un tri dans les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, mais surtout, pourquoi vous les suivez ? Moi, par exemple, je suis Chris Bumstead, pas pour ses connaissances, mais plutôt pour l'harmonie et la beauté de son physique. À la limite, je m'en fous comment il s'entraîne, pour être honnête. Par contre, je vais suivre Eric Helms, Meno Enzelmans, ou encore Hyper Trophy Coach, pour leur connaissance sur le sujet, mais moins pour leur physique. Et donc, je pense que c'est important de clarifier pourquoi vous suivez telle ou telle personne, et d'accorder votre pleine confiance pour l'entraînement et la nutrition, respectivement à des personnes que vous aurez sélectionnées avant. C'est donc super important de ne pas s'arrêter sur le physique d'une personne pour juger de son niveau de connaissance. Une personne de confiance, c'est une personne qui est capable d'argumenter, d'expliquer le pourquoi ou le comment, qui ne parle pas en termes d'absolu, et, lors d'un débat, qui ne descend pas la personne en face, mais qui donne des arguments bien construits. Une personne de confiance doit être également prudente lorsque la recherche scientifique n'est pas très claire sur un sujet. Elle utilise des verbes conditionnels ou des mots comme « probablement » ou « peut-être ». Une personne de confiance admet avoir eu tort par le passé et est capable de changer son opinion si de nouvelles évidences arrivent dans le milieu scientifique. Je me dirigerais vers des personnes qui ont étudié dans le domaine de la nutrition et de la musculation, mais qui, en parallèle, pratiquent également la musculation. Et donc, cette combinaison théorique-pratique est super importante. Puis, d'un autre côté, il y a un tas de pratiquants qui n'ont pas forcément étudié dans le domaine, mais qui sont quand même bien calés et qui ont vraiment cet esprit critique. Pour conclure le sujet de cette vidéo, être musclé ne veut pas certainement dire avoir les connaissances. Au plus une personne est avantagée génétiquement, au moins elle devra se prendre la tête pour continuer à faire des progrès, et donc elle devra moins optimiser son entraînement et sa nutrition. Au plus une personne utilise des produits dopants et est sélectionnés génétiquement, au plus il faut doublement vérifier qu'elle a bien les connaissances qu'elle prétend avoir. Pour vérifier, essayez de prendre ces informations et de les retrouver chez d'autres personnes. Également, le mieux, ça reste de vérifier par vous-même dans les études scientifiques. Je peux vous donner en description une liste de personnes qu'il faut suivre dans le domaine de la musculation et de la nutrition, et moi j'accorde ma pleine confiance à ces personnes. J'espère que la vidéo vous aura plu, on se retrouve à très bientôt pour du nouveau contenu, et good tech.